Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Trois policiers du RAID sont toujours en garde à vue ce soir, soupçonnés d'être impliqués dans la mort de Mohamed, 27 ans, en marge des émeutes de juillet à Marseille. La victime aurait été touchée au thorax par un tir de type flashball, une affaire qui intervient quelques jours après l'incarcération d'un autre policier accusé d'avoir grièvement blessé Eddie le même soir, dans la même ville et avec possiblement le même type de projectile. Un placement en détention provisoire qui a déclenché un vaste mouvement de colère des policiers. Au cœur de l'été, ces affaires interrogent sur ces armes dites intermédiaires tout à bord et l'usage qu'en font les fonctionnaires sur la doctrine de maintien de l'ordre ensuite. Elles interrogent également sur le malaise des policiers, eux aussi victimes de violences et qui exercent un métier toujours plus difficile, nourri selon eux par un sentiment anti-flic grandissant. Question encore sur le rôle des politiques. Hier, Gérald Darmanin était dans un commissariat à Marseille. Le ministre de l'Intérieur qui soutient les fonctionnaires et leur fait des promesses avec en toile de fond une ambition personnelle à peine voilée. Justice, violence, le grand malaise des policiers, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Et avec nous ce soir, Damien Delseni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice du Parisien. Je rappelle cette interview de Frédéric Vaud, le patron de la police nationale, dans votre journal du 23 juillet dernier, et dans laquelle il déclarait qu'un policier n'a pas sa place en prison avant un éventuel procès, des propos qui ont fait polémique. Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Votre ouvrage, La France, sous nos yeux, est publié aux éditions du Seuil. Julie-Marie Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service politique à France Info. Votre édito, la semaine dernière, évoquait cette visite de Gérald Darmanin à Marseille pour aller voir les policiers, mais sous les radars. Un choix assumé, mais contestable, disiez-vous, et on en parlera. Enfin, Frédéric Ploquin, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des questions de police. Je cite votre enquête publiée dans Paris Match cette semaine, enquête sur la police et les dernières affaires, intitulée « De la défiance à la méfiance ». Et je rappelle également le titre de votre livre, « La peur a changé de qu'un » chez Albin Michel. Bienvenue à tous les quatre et merci de participer à C'est dans l'air en direct. Damien Delceni, la garde à vue pourrait bientôt s'achever pour les trois policiers du RAID qui sont encore en garde à vue. Deux ont été remis en liberté hier soir. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Alors, on n'a pas tellement d'informations aujourd'hui. Ce qu'on sait, évidemment, c'est qu'il y a eu un premier tri qui a été fait hier. Il y avait d'ailleurs cinq personnes d'abord en garde à vue, dont une quinzaine qui étaient entendues en tant que témoins en audition libre d'autres membres du RAID un peu pour affiner les positions de chacun ce soir-là. Effectivement, dès hier soir, il y en a deux qui ont été remis dehors, donc trois qui étaient toujours en garde à vue aujourd'hui. L'idée, bien sûr, c'est que le magistrat instructeur cherche à savoir qui a pratiqué le tir qui a conduit à la mort de Mohamed. Donc pour ça, ils ont des vidéos, plusieurs, qui leur ont d'ailleurs permis de s'assurer que c'était bien des effectifs du RAID qui étaient impliqués dans ce tir. Maintenant, c'est les interrogatoires des uns et des autres. Qui étaient où ? Quelles étaient les consignes ? Est-ce que le tir a été fait dans des conditions normales ou en tout cas légales, entre guillemets ? Et voilà, c'est ce que vont dire les uns et les autres. Ce qu'on va avoir comme preuve de l'identité exacte du tireur qui va donner la suite, soit un défermant avec une mise en examen, soit une remise en liberté et on attend d'avoir plus d'informations pour reconvoquer les policiers ultérieurement. Enfin, il y a plein de scénarios possibles. On peut même aller jusqu'à le placement en détention provisoire, même si dans ce cas-là, ça ne semble pas être la tendance, parce qu'on est dans un cas très différent de l'affaire EDDI. Mais voilà, toutes ces options-là sont encore ouvertes au moment où on se parle. Avec, on l'imagine, de la pression sur les épaules des magistrats et des policiers qui sont forcément attentifs à ce qui va se passer dans les heures qui viennent ? – Oui, parce que la décision de mettre ou pas en examen les policiers, c'est-à-dire de les impliquer judiciairement dans l'affaire, et après la décision de savoir s'ils sont placés en détention provisoire ou pas, évidemment, est pas neutre. Ça intervient en plus à Marseille, qui a connu l'affaire EDDI il y a quelques jours, quelques semaines. Donc oui, le contexte, il est assez particulier. Et il est particulier parce qu'en plus, on a effectivement eu toute cette polémique autour des policiers qui en ont assez, et puis aussi des pressions qui ont été faites indirectement par le DGPN sur les magistrats pour dire, moi, en tant que directeur et premier flic de France, je ne comprends pas pourquoi on met des policiers en détention provisoire. – On le disait, la mort de Mohamed, la blessure d'EdDI, ont eu lieu à Marseille. Est-ce qu'il faut les remettre dans un contexte global ? Ou malgré tout, est-ce qu'il y a une spécificité marseillaise ? – Il y a les deux. Ces événements ont eu lieu pendant la vague d'émeutes des dernières semaines, les six nuits d'émeutes qui ont été particulièrement violentes. En 2005, Marseille s'était distinguée par le fait qu'il n'y avait pas eu tellement de violences urbaines au moment des émeutes de 2005, alors que cette année, la ville a été très marquée, pas tellement dans les quartiers les plus sensibles les quartiers nord, encore qu'il y a eu aussi des affrontements, mais surtout spécificité par… – Le centre-ville. – Le centre-ville qui était le théâtre et l'objet de débrédations et de violences tout à fait spectaculaires. On parle d'environ 500 magasins qui auraient été vandalisés ou pillés et avec une situation qui était proche d'être totalement hors de contrôle. Donc il y a le contexte émeutier et la spécificité marseillaise pour alourdir un peu plus le climat fosséen. On rappellera que pendant ces nuits d'émeutes, on a deux policiers en civil qui étaient hors service, qui au cours d'une de ces nuits sont sortis de leur véhicule, qui est un véhicule civil particulier, qui ont été reconnus par des émeutiers, qui ont été passés à tabac très violemment. Et puis il y a quelques jours, un autre policier marseillais toujours, qui était hors service, à la suite d'une altercation sur un problème de circulation, a sorti son arme, s'est blessé et a été blessé. Et donc il y a ce climat qui est très particulier, avec du coup beaucoup de policiers marseillais qui ont mis les pouces, si on peut dire, et le fait qu'un très grand nombre d'entre eux se sont mis soit en arrêt maladie, soit dans ce qu'ils appellent dans leur jargon le code 562, c'est-à-dire qu'on fait le minimum, ce qui aboutit au fait que, d'après ce qu'on a pu entendre, ces derniers jours, il y a la nuit, il n'y avait plus que deux voitures de patrouille qui étaient en état de circuler dans la ville de Marseille. Donc il y a un climat qui est très très spécifique, mais qui s'inscrit dans le schéma général de ces émeutes hors normes, qui ont nécessité du coup qu'on fasse appel à des unités, on en parlera peut-être tout à l'heure, de leur aide qui n'est pas spécialisée et qui a peut-être abouti à ce type de violence. Frédéric Plocain, juste rappeler effectivement que ce mouvement de colère est parti des policiers marseillais, avec l'utilisation de ce fameux code et ce que les policiers ne peuvent pas faire grève. On en est où de ce mouvement de colère aujourd'hui ? Déjà, il faut quand même, on n'a pas parlé depuis tout à l'heure de l'élément déclencheur qui se passe quatre jours avant cette nuit d'émeute. C'est la mort de Naël à Nanterre qui déclenche tout. À partir de là, vous avez un souci. Pourquoi est-ce que Marseille, vous disiez à juste titre que Marseille, en novembre 2005, à Marseille, les jeunes des quartiers n'avaient pas bougé parce qu'il fallait préserver un peu le business. Globalement, il ne fallait pas trop s'agiter. Pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans la danse là ? C'est qu'ils apprennent par les réseaux sociaux que le jeune Eddy, mort à Nanterre, a tourné dans un clip de rap. Naël, mort à Nanterre, a tourné quelques jours plus tôt dans un clip de rap d'un rappeur célèbre à Nanterre. Et là, tout d'un coup, à cause de ça, il y a une espèce d'embrasement général. Et alors, la différence entre les émeutiers de la région parisienne et ceux-là, vous avez raison, c'est qu'au lieu de taper, de détruire leur propre quartier, ce qui est entre nous d'ailleurs assez absurde parce qu'on abîme et on brûle les voitures de ses voisins ou de ses parents ou de ses proches, là, ils vont faire autre chose ils vont faire une espèce de raid, de raid vengeur sur le centre-ville à Marseille et donc aller casser, effectivement, dépouiller, piller un certain nombre de magasins. Là, la nuit dont on parle, la nuit où il y a un blessé grave, Eddy et un mort, c'est la nuit suivante. Donc je voudrais insister là-dessus, pourquoi ? Parce que les forces, la hiérarchie, on va dire, de la police, la hiérarchie politique et policière ne veut pas d'une deuxième nuit catastrophique où ils vont perdre autant de terrain. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des consignes particulières qui ont été passées ce soir-là à Marseille. Le jour où la justice va s'interroger sur l'éventuelle culpabilité de tel ou tel fonctionnaire, je pense qu'il serait raisonnable également que... Interroger la hiérarchie ? sur ce qu'on appelle les donneurs d'ordre. C'est-à-dire que les consignes qui sont passées à l'aube de cette deuxième nuit, c'est en gros, il faut que l'État montre sa force. Donc les gars, allez-y. Et effectivement, on met sur le terrain des unités non formées pour le maintien de l'ordre, c'est-à-dire les brigades anticriminalités qui ont une spécificité, c'est d'intervenir dans le quartier, de faire du saut du su et du flag. Et le RAID, qui lui est formé et entraîné à longueur d'année pour arrêter des terroristes et pour les neutraliser. Donc du jour au lendemain, on leur dit, c'est la guerre, parce que c'est le mot qui a été utilisé par la hiérarchie policière, c'est la guerre, on y va. Donc je ne veux pas, disons, disculper qui que ce soit, mais je dis que le jour où on va se poser la question des responsabilités, il faudra aussi se poser celle-ci. Sur les donneurs d'ordre, c'est ce que vous dites. Qui a mis ce type d'unité dans la rue, dans quelles conditions. Et donc on a édit d'un côté où là, en gros, on a une équipe de la BAC qui n'arrête pas d'arrêter des pilleurs, de les ramener aux commissariens. C'est assez chaud cette nuit-là. Il arrête des gars, il les ramène, etc. Il est déposé tout d'un coup, ça tourne mal. On ne sait pas encore pourquoi exactement. Ça tourne très mal, puisqu'en gros, il s'attaque à deux jeunes qui sont dans un coin, dans une petite ruelle sombre. Il y a visiblement ce qui s'apparente à un véritable tabassage à l'ancienne un peu, assez musclé, qui, d'ailleurs, on a la photo de Eddy. Voilà le résultat avec un tir. Effectivement, de flashball pratiquement à bout portant. Et la même nuit, dans un autre quartier, on a donc cette équipe du RAID. Là, ils circulent à bord, il faut le dire, d'un véhicule blindé. C'est comme ça que ça se passe. Les faits, ils sont à bord d'un véhicule blindé. Pourquoi est-ce qu'on a sorti les blindés ? C'est précisément pour essayer de calmer les émeutiers. Et d'impressionner. De leur faire peur. Je finis cette scène. Elle est importante. Il y a des tourelles sur ces véhicules blindés. Il est là, avec son arme. Il a mis un jeune dont on n'imagine pas qu'il puisse déterminer ce qu'il a fait précédemment ou pas. Et il tire, de nouveau. Mais quelque part, est-ce qu'on ne l'a pas conditionné pour ça ? Et donc, est-ce que ce tir n'est pas lié au fait ? Ce tir, déjà, il a été fait depuis le véhicule ? C'est ce que vous nous dites ? Absolument. Et d'ailleurs, ça fait qu'un jour que la hiérarchie policière à Marseille sait que l'enquête est en cours, qu'il y a des vidéos comme dans l'affaire. Et dit, parce qu'aujourd'hui, heureusement, les villes sont truffées de vidéos et on arrive globalement à identifier les individus. à partir de là, c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent en garde à vue, ces policiers de raid. Et comme le disait Damien à l'instant, tout va dépendre de la manière dont ils assument ou non leurs gestes. Dans le cas de l'affaire Eddy, il faut quand même le rappeler, on a des policiers... C'est-à-dire qu'il va dépendre de la manière dont... Dans l'affaire Eddy, on a des policiers qui ont chantiqué leur procès verbal, qui ont oublié de dire qu'ils avaient utilisé le LBD ou le flashball, qui n'ont pas fait de rapport, qui sont cachés, qui ont fait le gros dos et qui, devant les juges, se sont comportés comme un... un peu comme des voyous moyens en disant « Ah non, c'est pas moi... » Mais c'est quoi ? C'est leur comportement devant le juge qui va décider de leur liberté ? Absolument. Parce que si, devant le juge, vous dites « Bah oui, effectivement, je suis l'auteur de... » quand même, le policier qui est en prison dans le cas de l'affaire Eddy, il a fallu qu'il passe quelques jours en prison, qu'il soit reconvoqué par le juge pour accepter, pour reconnaître sur le procès verbal « Oui, c'est moi qui ai utilisé le flashball. » Donc, il y a quand même... Voilà. Donc, je ne cherche pas à disculper ces personnes. Je pense que... Non, non, on est bien... Mais en revanche, je dis qu'il y a plusieurs strates de responsabilité et que l'État Et qu'il faudra interroger tout le monde. On ne peut pas taper sur les policiers sans dire cela. L'État qui surutilise les policiers en permanence doit aussi prendre sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. On va continuer à en parler. Un mot de politique, Gérald Darmanin, on le disait, était hier dans un commissariat à Marseille. Le jour, donc, où l'on apprend que cinq policiers de RET sont placés en garde à vue. Est-ce que c'est un hasard du calendrier ou pas ? Pour être très franche, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Gérald Darmanin, il avait prévu deux longues dates de retourner à Marseille. Et depuis la semaine dernière, on savait qu'il allait bel et bien y aller, mais sans dire quand, sans prévenir personne et en tout cas, sans micro et sans caméra. Après, comme ils se sont vus à huis clos, du coup, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, Gérald Darmanin et les policiers, sachant qu'il y avait un certain nombre de points qui pouvaient être abordés. Moi, j'ai trouvé assez frappant que l'entourage de Gérald Darmanin explique qu'il était venu les féliciter pour une saisie de drogue. Mais ça dit aussi à quel point Gérald Darmanin a besoin à Marseille cette ville qui est emblématique, y compris pour le président de la République, dont le plan Marseille en grand ne concerne pas uniquement. Il faut quand même le garder toujours en tête, des questions de logement ou des questions de rénovation d'école. Sur la sécurité aussi, il y a un volet sécurité important dans ce plan-là. Depuis, les policiers ont été mis en garde sur l'usage des arrêts maladie. Est-ce que ça, Gérald Darmanin l'a abordé avec eux ? Ça n'est jamais dit très clairement. Moi, ce qui me semble poser problème dans ce huis clos-là, c'est que Gérald Darmanin renforce le sentiment qu'il a choisi son camp, c'est-à-dire qu'il est avec les siens à huis clos, on ne sait pas ce qu'il leur dit et donc ça renforce le sentiment de distance entre nous, nous les policiers, nous les flics et vous les autres, les Français, les sénateurs. – On va approfondir cette question tout à l'heure en parlant plus spécifiquement de Gérald Darmanin et du gouvernement dans son ensemble. D'abord, qu'ils soient victimes aux hauteurs présumées de violences, les policiers sont donc dans la tourmente cet été et la mort de Mohamed dans laquelle des hommes du RAID pourraient être impliqués pourraient bien raviver les tensions. Constance Meyère, Michel Bouilly. – Discrètement, cinq policiers du RAID arrivent dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Ils ont été placés en garde à vue hier matin et entendus toute la journée au sujet de la mort de Mohamed Bendris en marche des émeutes à Marseille début juillet. Selon le parquet, ce livreur de 27 ans est probablement décédé suite à un tir de LBD au niveau du thorax. Pour l'avocat de la famille, la mobilisation de policiers du RAID cette nuit-là interroge. – Le ministère de l'Intérieur et la préfecture ont surréagi en mettant dans la rue des forces du RAID. Les forces du RAID, ce sont des policiers d'élite qui travaillent sur des moments hyper violents de type prise de tâche, de type terrorisme. Et donc, ils sont entraînés pour ça. Ils ne sont pas entraînés pour le maintien de l'ordre. Deux des policiers ont été relâchés hier soir. Les trois autres sont toujours en garde à vue. La justice cherche à comprendre dans quelles circonstances ils ont utilisé leur LBD et si ce tir était légitime, alors que la famille de Mohamed Bendris affirme qu'ils ne participaient pas aux émeutes. Un drame, survenu la même nuit que l'affaire Eddy. Un jeune de 22 ans, victime lui aussi d'un tir de LBD et d'un passage à tabac par quatre policiers de la brigade anticriminalité de Marseille, une partie de son crâne a dû être amputée. Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC. On leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils n'avaient pas envie de discuter avec nous. En me retournant, je me suis reçu un impact dans la tête. Quand j'ai voulu me relever, on m'a rattrapé et on m'a traîné dans un coup dans un petit coin où ils faisaient tout noir. Et ensuite de là, on a commencé à me frapper. J'essayais de leur dire qu'ils peuvent me fouiller quand je suis au sol, que je n'ai rien de dangereux, mais ils ne voulaient rien savoir. Les quatre fonctionnaires ont été mis en examen pour violences volontaires aggravées, l'un d'entre eux placé en détention provisoire. Une détention qui a provoqué une fronde dans les rangs des forces de l'ordre. Dans les commissariats, des policiers se mettent en arrêt maladie ou n'effectuent qu'un service minimum. Le directeur général de la police, Frédéric Vaud, ira jusqu'à estimer dans les colonnes du Parisien. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. En déplacement dans un commissariat, Gérald Darmanin apporte son soutien aux policiers. Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité. Ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois. Ils ne réclament de ne pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité. Après avoir nié, le policier placé en détention provisoire a finalement reconnu avoir effectué un tir de LBD le soir où Edi a été grièvement blessé. La polémique sur les violences policières occupe une nouvelle fois les médias. Je ne dis pas que tous les policiers font mal leur travail. Je dis juste qu'il y a une culture de l'impunité qui s'est développée ces dernières années où des actes graves commis par des policiers n'ont pas été sanctionnés à la hauteur de la gravité de ces faits. Monsieur Darmanin, agissez, sanctionnez. Ce n'est pas la police républicaine, ça. C'est un comportement factieux. Quand la République est menacée par ceux qui portent l'uniforme, il y a danger. Des policiers pointés du doigt qui rappellent en permanence les violences dont ils font l'objet. Pris pour cible lors des émeutes, confrontés à des refus d'obtempérer de plus en plus nombreux ou encore agressés comme il y a deux jours à Marseille où deux individus s'en sont pris à ce policier en civil même après qu'il a annoncé sa profession. Les syndicats alertent sur le mal-être grandissant dans leur rang. Au moment où je vous parle, les policiers n'ont plus envie de bosser. C'est terrible ce que je dis pour la République. Nos collègues qui sont en fonction, on les envoie sur des émeutes qui ressemblaient plutôt à des guérillas qu'à des émeutes. Et aujourd'hui, le sentiment, c'est que la pression est très forte sur les épaules de nos collègues. Au total, 31 enquêtes de l'Inspection Générale de la Police Nationale ont été ouvertes à la suite des émeutes de cet été. On a une question à SMS. Les policiers du RAID reçoivent-ils une formation spéciale pour intervenir dans les émeutes urbaines ? Damien Delceni. Non, parce que ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur fonction. Après, les policiers du RAID reçoivent des formations par contre de tir beaucoup plus importantes que les policiers normaux, c'est-à-dire qu'ils tirent plus souvent, ils s'entraînent plus souvent au tir parce que c'est leur métier. Donc, il est vrai de dire, et tout le monde en est d'accord ici, que ce n'est pas une unité destinée à rétablir l'ordre, ce n'est pas son métier, mais ce n'est pas non plus des policiers inexpérimentés, loin de là, et ce n'est pas, ce sont des policiers qui pourraient être au RAID, d'abord ont été dans d'autres services de police avant, qui subissent des tests physiques, psychologiques importants, enfin, ce n'est pas non plus des gens qui débarquent complètement, mais par contre… – Voilà, mais effectivement, ils n'ont pas l'habitude d'intervenir sur des zones, sur du maintien de l'ordre, ce n'est pas leur métier. – Le LBD, c'est une arme non létale, alors s'il s'avère que c'est le projectile qui a été utilisé, qui est impliqué dans la mort de Mohamed, ce serait une arme qui tue. – Ce n'est pas la première fois. – Est-ce que c'est trop dangereux, est-ce qu'il faut interdire le LBD ? La question avait déjà été abordée, notamment la question ? – La question, elle a été largement abordée pendant toute la séquence des gilets jaunes, on a eu un certain nombre, notamment d'œils crevés, liés à cette arme, et je me souviens que la polémique avait enflé à plusieurs reprises et que les policiers, en gros, nous disaient « Non mais, vous nous retirez ça ». En gros, l'avantage, l'inconvénient du LBD, c'est qu'il peut tuer, l'avantage, c'est qu'il évite de sortir l'arme à feu. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le truc intermédiaire entre « Je sors mon arme à feu parce que je me sens en danger et là, je veux repousser un assaillant, quelqu'un qui m'attaque, etc., j'utilise cette arme intermédiaire ». Donc, elle a un avantage, certain, et je me souviens qu'à l'époque, quand la polémique avait montée, les policiers avaient dit « Non mais, vous nous enlevez ça, nous, on ne vous garantit plus rien parce que… » – Parce qu'on n'a rien d'autre que le taser, par exemple. – Cette scène d'un motocycliste pendant les gilets jaunes qui, à un moment donné, pas loin du Fouquet's, avait sorti son arme à feu, précisément parce qu'il n'avait pas cette arme-là. et grâce à son sang-froid, il ne s'en était pas servi, mais il s'en était servi pour menacer. Donc, l'avantage, c'est cela. Maintenant, je veux dire, si on compte, si on continue à accumuler comme ça les blessés et les morts, il y a un moment donné, on va se poser la question et comme disait Damien, il savait très bien viser et ça va se retourner contre lui. Parce que précisément, le fait qu'il soit beaucoup plus entraîné que les autres, il ne pourra pas dire « Moi, je n'ai pas fait exprès, j'ai voulu tirer à côté ». Je veux dire, il touche au cœur et à mon avis, précisément, cet argument va se retourner contre le fonctionnaire. Sur la question des armes, ça veut dire qu'il y a l'arme à feu ou le LBD, mais après, il n'y a pas d'autres alternatives. Le taser, le taser, il y a le taser, ton fin. T'attonnes depuis longtemps, c'est-à-dire effectivement, avant, il y avait la matraque ou le pistolet. La matraque, ça suffisait manifestement plus, puis ça fait des dégâts aussi. Le pistolet, effectivement, dès que vous le sortez, les problèmes commencent en général. Donc, effectivement, on a trouvé ces armes un peu intermédiaires. On parlait du pistolet impulsion électrique, le taser, mais il y a eu des années durant des polémiques sur les dangers du taser qui peuvent aussi provoquer des crises cardiaques, etc. En fait, on n'arrive pas à trouver la bonne arme. Ce qui pose problème, c'est l'arme ou c'est la manière de s'en servir ? Ce que j'allais dire, en fait, on se pose la question de l'arme qui n'est peut-être pas la bonne question. C'est pourquoi on est obligé de plus en plus souvent de sortir ce LBD, en fait. Parce qu'avant, le LBD, moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a une vingtaine d'années, le LBD, on le sortait vraiment. Les armes, les balles de défense, c'était vraiment quand c'est devenu très très chaud et c'était une fois, même en banlieue, c'était une fois par mois qu'on sortait un LBD. Mais là maintenant, toutes les nuits en France, vous sortez le LBD parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en minorité. Et ce qui est très frappant dans les émeutes qu'on a connues au mois de juin, ce qui explique aussi l'intervention du RAID, même si elle n'était sans doute peut-être pas appropriée, c'est que les premières nuits des meutes, tous les policiers qu'on avait le lendemain au téléphone nous disaient c'est la première fois de ma vie que j'ai peur parce qu'on n'est pas nombreux. C'est-à-dire qu'on se retrouve à 5 contre 50 personnes dont la moitié veulent nous faire la peau. Et en fait, à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation où ils étaient en minorité partout, tout le temps où ils intervenaient. Donc ils ont laissé faire, il y a des magasins qui ont été pillés tranquillement pendant une heure, une heure et demie parce que simplement on ne pouvait pas intervenir et qu'effectivement, il y a eu ce message à un moment donné de l'État de dire bon stop, les images, elles ne sont pas très bonnes et puis on est en République, on ne peut pas laisser comme ça pendant des nuits entières des magasins se faire piller donc maintenant, on monte le curseur, on met le red dans la rue ce qui n'est pas neutre mais à partir du moment où on met le red dans la rue et on dit aux gens il faut reconquérir le terrain, les mots ont été employés, la guerre, la reconquête du terrain, la République ne cédera pas, machin. Donc quand vous employez des mots comme ça, sur le terrain, ça donne des gens à qui non pas on signe à chacun blanc mais en tout cas qui ont compris que là c'était fini c'est-à-dire maintenant on tire parce que entre guillemets on a le droit de tirer. Juste un point sur l'arme. Je vous donne la parole après. Je voulais compléter. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, tous ces policiers avaient le sentiment d'être en infériorité lors de ces émeutes alors qu'ils étaient 45 000 sur le terrain alors qu'au plus fort des émeutes en 2005 on avait mobilisé 12 000 membres des forces de l'ordre. Donc ça montre bien le caractère tout à fait hors norme de ces nuits d'émeutes. Autre changement par rapport aux émeutes passées le fait que de l'autre côté on a aujourd'hui des armes de tir à distance qui s'appellent les mortiers d'artifice qui étaient très peu utilisés à l'époque et quelque part c'est la riposte proportionnée pour les forces de l'ordre face à ces tirs de mortiers. Et dernier point à Marseille un article du Monde évoquait des commentaires qui auraient été donnés par la hiérarchie policière sur les ondes radio en disant vous traitez les émeutiers sur place parce que les cellules d'incarcération sont pleines et donc vous dites aux unités qui sont sur le terrain vous traitez sur place donc tout le monde comprend ce que ça veut dire traiter un émeutier sur place et donc on a ce niveau de confrontation avec aussi plus de 200 commissariats aux gendarmeries qui ont été attaqués pendant ces émeutes avec parfois des scènes dignes de fort à l'amour où c'est justement le RAID ou le GIGN qui a été obligé d'intervenir pour aller sortir des fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui étaient assiégés par des émeutiers donc il faut qu'on prenne aussi conscience du degré de violence qui se sont déchaînés pendant ces nuits L'un des principes du maintien de l'ordre c'est quand même d'essayer d'éviter le contact physique direct on n'est pas là pour se bagarrer comme des chiffonniers normalement et donc traditionnellement depuis toujours justement on utilise des outils qui permettent de tenir à distance donc il y a les lancers de gaz lacrymogènes et il y a ces fameux LBD flashball qui permettent si c'est tiré assez loin de dire bon ok on nous approche parce que sinon on arrive à la bagarre physique et là c'est saignant sauf que là on passe effectivement à une autre sorte de rébellion la colère de ces jeunes qui s'identifient tous massivement à Naël en gros les jeunes qui sont dans la rue ils ont entre 15 et 18 ans ils s'identifient tous à ce jeune qui leur ressemble etc et ils disent allez on y va on va le venger et eux la différence c'est qu'ils cherchent directement le contact avec les policiers mais ils ont l'habitude de cela c'est-à-dire que dans les quartiers les policiers qui tournent régulièrement dans les quartiers nord de Marseille ou ailleurs en France ils ont l'habitude d'avoir ces jeunes qui de plus en plus et ça c'est un décrochage qui s'est produit il y a une dizaine d'années mais vont au contact des policiers vont à 50 cm2 les insultent voire même les bousculent et là ça change un petit peu la donne ça insécurise les policiers effectivement on a des policiers qui sont aujourd'hui dans une insécurité comme le disait Damien physique et par ailleurs dans une insécurité juridique puisque là il y a du flottement si vous voulez en France actuellement dans les consignes qui sont données juridiques sur l'usage de l'arme par exemple en matière de refus d'obtempérer en matière d'émeute c'est pas clair donc cette insécurité est probablement l'une des raisons pour lesquelles finalement ils n'ont pas cherché à savoir si leur collègue il était coupable pas coupable c'est sûr qu'il a bon invisiblement ils l'ont tabassé un peu fort mais ils n'ont pas cherché c'est pour le principe de l'incarcération qu'ils sont allés dans la prison et parce qu'ils se sont ils se sont sentis tous concernés par cette situation d'insécurité juridique qui à un moment donné peut les pousser à dire bon les gars si demain vous nous demandez on n'ira plus au charbon en gros c'est ça le chantage qui est exercé par les policiers vis-à-vis de l'état c'est ok vous nous soutenez c'est pour ça je pense que la visite elle avait un d'une ministre de l'intérieur elle avait ce sens-là vous nous soutenez ou sinon c'est exactement ce qu'ont déclaré les syndicats de police c'était le prolongement de la détention provisoire la décision invite les policiers à rester plutôt plutôt en retrait mais il est probable que si les 45 000 policiers n'étaient pas suffisants c'est qu'il faut quand même garder en tête que au moins les deux premiers jours d'émeute correspondent à deux temps pour le coup moi j'habite dans une ville de banlieue entre une mairie et un commissariat et en fait ce qui frappe le premier soir et ce qui frappe tous les dirigeants notamment l'exécutif le lendemain c'est que ce sont les mairies et les commissariats qui ont été attaqués qui fait que je suis un peu plus nuancée par exemple sur le fait qu'à Marseille il y ait une spécificité sur le fait que les émeutiers soient entre guillemets descendus des cités pour attaquer les centres-villes en fait c'est ça aussi qui a surpris c'est-à-dire que très vite ces jeunes sont sortis de leur quartier et sont allés sur les mairies et sur les commissariats c'est la deuxième nuit les magasins c'est la deuxième nuit à Marseille et du coup y compris dans des villes où on ne s'attendait pas et là c'est le cas de Marseille mais aussi de beaucoup plus petites villes des villes où on ne s'attendait pas à vivre ce genre d'événements On reviendra sur les émeutes ce qui s'est passé justement dans les villes et notamment à Neuilly-sur-Marne dans quelques minutes juste on voulait revenir également sur ces images qu'on a vues dans le sujet d'un policier qui n'était pas en service et qui a été violenté à Marseille il y a deux jours c'est ça aussi le quotidien des forces de l'ordre d'Alain Delceni ? Oui vous savez depuis peu de temps depuis quelques années les policiers disent toujours à leurs enfants quand ils vont à l'école de ne pas donner la profession de leur père ou de leur mère quand ils sont policiers avant on était plutôt fiers de dire à l'école qu'on avait un père policier aujourd'hui on ne le dit pas parce que les parents disent non mais moi je ne veux pas d'ennui donc si on demande quelque chose ton père il est fonctionnaire point ils ne donnent jamais leurs adresses il y a eu tout un tas ils souhaitent l'anonymisation de plein de choses même y compris quand ils réalisent des procès verbaux ça veut dire que c'est aussi une insécurité qui n'est pas feinte c'est-à-dire qu'il y a depuis quelques années alors il y a eu le problème du terrorisme avec Manianville avec des policiers qui ont été pris pour chez eux à leur domicile privé et il y a cette espèce de contexte où effectivement ils ne se sentent plus en sécurité quand ils sont en uniforme mais ils ne se sentent plus non plus en sécurité quand ils rentrent chez eux quand ils vont faire leurs courses c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné on leur a donné l'autorisation de rentrer avec leurs armes de service chez eux mais tout ça crée un contexte aussi très particulier parce qu'un policier qui rentre chez lui avec son arme de service comme l'autre jour celui qui se fait prendre un parti alors qu'il n'est pas en service ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que s'il sort son arme qu'il n'avait pas avant il se passe quoi en fait derrière ? c'est-à-dire que s'il utilise son arme il tue certainement une ou deux personnes donc ça veut dire que le climat il est quand même il n'est quand même pas très bon c'est-à-dire qu'il y a une montée de la violence des deux côtés le curseur il monte doucement mais sûrement des deux côtés et on arrive à des situations le dernier rapport c'est 2022 de la Cour des comptes c'était 2500 cette année-là plus 3000 gendarmes ça faisait à peu près 5000 ce qui est inquiétant bon le nombre est inquiétant mais c'est une hausse constante alors pour l'instant c'est compensé parce qu'il y a beaucoup d'arrivées mais c'est aussi un métier est-ce que c'est pas un problème justement sur les arrivées est-ce que le recrutement est pas moins fin ou précis ? alors le recrutement il est d'abord comme il faut plus de monde forcément il y a peut-être un tri le filtre est peut-être moins fin mais surtout en fait c'est un métier je pense qui est pas du tout qui est fantasmé par plein de jeunes et qui quand il découvre la réalité du quotidien d'un policier surtout quand on intervient en début de carrière comme gardien en police secours ou la nuit c'est que le policier c'est la personne qui est la plus confrontée à la misère sociale éducative à la violence quelle qu'elle soit la violence conjugale etc donc il faut être prêt à ça quand vous avez 22 ou 23 ans vous imaginez que la police c'est un truc on fait des enquêtes on arrête des voyous toute la journée c'est aussi on a aussi le nez dans une misère terrible et pourquoi il y a des démissions chez les professionnels de santé ou ailleurs c'est un peu la même histoire ou dans l'éducation nationale c'est que c'est ces fonctionnaires-là qui toute la journée sont en contact de ce qu'il y a de pire dans la société donc ça il faut être prêt et effectivement sur les 8 ou 9 000 qui arrivent chaque année il y en a quelques centaines qui se disent non mais en fait moi c'est pas ça que je voulais faire des policiers qui demandent une revalorisation de leur métier salarial mais aussi plus d'accompagnement le ministre de l'Intérieur Gérald de Dermanin leur a fait un certain nombre de porromesses il est donc qu'on le disait aller à leur rencontre hier à Marseille le premier flic de France dans les pas de son mentor un certain Nicolas Sarkozy et lui emprunte son style et avec son doute l'espoir d'épouser le même d'instinct Anne Mackignon Christophe Roquet des cartes postales studieuses visite dans un commissariat marseillais annonce de la dissolution de l'organisation catholique intégriste Civitas même au coeur du mois d'août Gérald Darmanin gère ses dossiers et tient à le faire savoir un ministre de l'Intérieur omniprésent devenu pilier du gouvernement pourtant en 2017 alors qu'il est encore adhérent aux Républicains c'est le petit nouveau de la Macronie nommé au compte public par le président dire avec beaucoup beaucoup d'émotion que je mesure l'incroyable honneur que le président de la République et que le premier ministre m'ont fait de me nommer à ce poste prestigieux où je n'ai que des devoirs et aucun droit Gérald Darmanin finit par quitter les Républicains à un changement de parti que beaucoup de ses anciens collègues ne lui pardonneront jamais Monsieur le ministre vous n'avez pas à prendre la parole ici ou alors vous la demandez au président vous n'êtes pas là pour faire des réflexions vous êtes là à la disposition de l'Assemblée ce qui n'empêche pas le ministre d'avancer après le budget le ministère de l'Intérieur en 2020 comme à un clin d'œil au parcours d'un certain Nicolas Sarkozy jamais loin j'ai eu la chance il y a quelques jours de revoir le président Sarkozy puisqu'il m'a rendu visite à Place Beauvau pour un petit déjeuner moi j'ai pour le président Sarkozy du respect de l'affection si je peux me permettre parce que je pense que c'est un homme qui a beaucoup servi la République soutien sans faille et admiration au point de lui emprunter sa méthode Gérald Darmanin devient le roi de la petite phrase explosive bien souvent destiné à attaquer ce qu'il qualifie d'ultra-gauche vous êtes la caricature de ce que j'essaie de dénoncer dans le parisien c'est la bordélisation du pays cela relève de l'éco-terrorisme il y a des gens qui fichent S c'est à dire radicalisés pour les services de renseignement français pour l'ultra-gauche veulent manifestement le désordre et le chaos un ministre qui n'hésite pas non plus à jouer la provocation pour défendre sa police quand j'entends le mot violence policière moi je personnellement je m'étouffe la police exerce une violence certes mais une violence légitime défendre son institution coûte que coûte à ceux qui blâment policiers et gendarmes Gérald Darmanin rend coup pour coup la ligue des droits de l'homme critique du dispositif du maintien de l'ordre en a récemment fait les frais je connais pas les subventions données par l'état mais effectivement je pense que ça mérite ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener au quotidien le ministre divise et agace je pense que Gérald Darmanin a une tentation aujourd'hui qui est de devenir un agitateur il est dans le mensonge permanent lui il veut brutaliser le pays la vie de M. Darmanin c'est une succession de trahisons et d'échecs une image écornée plombée aussi par des accusations de viol malgré un non-lieu mais lui continue de réciter son parcours natif de Valenciennes élu local proche du peuple petit fils d'Algérien un archi fils de femme de ménage une revanche sociale et à 40 ans il ne se cache pas de viser encore plus haut quel enfant de coeur n'a jamais souhaité être pape je ne me sens pas investi d'une mission mais plus tu connais le monde politique moins tu te dis que son sommet est inatteignable alors jusqu'où ira-t-il pour la première fois le ministre de l'intérieur organise sa rentrée politique fin août en solo chez lui à Tourcoing Julie-Marie Lecomte il a rencontré on le disait les policiers hier à Marseille Gérald Darmanin est-ce qu'il a rencontré Eddy également ? Non non et d'ailleurs il ne voulait pas rencontrer rencontrer Eddy quand on interrogeait son entourage puisque ce déplacement à Marseille était annoncé on nous expliquait pourquoi faire pourquoi faire alors on pourrait répondre à cette question d'ailleurs c'est Olivier Véran finalement qui a fini alors que Eddy s'est exprimé je crois deux fois avec un discours extrêmement pour dire qu'il attendait une marque au moins de compassion de la part des autorités donc c'est Olivier Véran qui par ailleurs et c'est intéressant et chargé de la citoyenneté aussi a finalement passé ce coup de fil après cette intervention d'Eddy que vous évoquez à demi-mot où le jeune homme soulignait à quel point lui réclamait justice considéré qu'il avait été victime je crois qu'il emploie le mot de brebis galeuse mais qu'en revanche il réitère son respect alors il faut rappeler que la maman d'Eddy a travaillé dans un commissariat donc en fait les mondes sont moins antagonistes qu'il n'y paraît et d'y rappeler que lui nourrissait le plus profond respect à la fois pour l'institution et puis pour les hommes Damien Delseigny est un ministre qui multiplie les déplacements les rencontres c'est la technique Sarkozy lorsqu'il était au ministère de l'Intérieur ce qu'on disait dans le sujet c'est la technique je ne sais pas c'est la marque Sarkozy a un peu inventé ce rythme de déplacement permanent alors après le ministère de l'Intérieur c'est un ministère de crise donc ça oblige de toute façon à être en permanence jamais en vacances la nuit le jour les week-ends parce que c'est le ministère où il va se passer forcément quelque chose de compliqué donc il vaut mieux être sur la balle tout de suite plutôt que de prendre 2-3 jours de retard donc là-dessus Darmanin il est un peu dans le droit fil de ce qu'a fait Sarkozy qui est un peu ce qu'est langue à la culture c'est-à-dire que s'il y a un ministre de l'Intérieur dont on se souvient c'est toujours Nicolas Sarkozy auquel on pense et puis évidemment la place Beauvau c'est un tremplin toujours ceux qui sont passés par la place Beauvau en général alors c'est un tremplin qui glisse parce qu'il y en a qui sont montés d'autres qui sont tombés mais c'est de toute façon le ministère qui est sensible parce que d'abord on est au courant de plein de choses et puis effectivement on est en avant et quand il se passe un drame il faut répondre et il faut être dessus donc il est je pense en tout cas sans jugement autre que celui-là il est présent comme il doit être présent physiquement quand on est ministère de l'Intérieur quand on est un ministre de l'Intérieur qui ne se déplace pas qui est à l'autre bout de la France quand il se passe quelque chose de l'autre côté ou qui est en vacances comme ça peut arriver de temps en temps ou en boîte de nuit et à un moment donné ça coince quoi non mais voilà c'est un problème et là quoi oui et puis alors on le voit sur un plan plus politique la volonté d'essayer d'équilibrer ses coûts si je puis dire les coûts qu'il distribue c'est-à-dire une fois on va viser la droite ultra ou l'extrême droite avec Civitas avec l'annonce de la dissolution on avait déjà eu le même ministre donc c'était en groupe en Civitas catholique intégriste et lors de l'université de leur université d'été il y a eu des propos antisémites qui ont été tenus publiquement il y a quelques mois c'était Génération Identitaire donc un autre groupuscule d'extrême droite qui avait été visé par le même Gérald Darmanin par une mesure de dissolution et puis vous avez rappelé dans le reportage qu'il n'hésite jamais non plus à décocher les flèches en direction des autres extrêmes à savoir l'extrême gauche donc la volonté c'est d'essayer d'incarner une autorité républicaine qui essaye de manière équanime de tracer son chemin là où il y a peut-être une interrogation à voir en termes d'opinion c'est deux choses c'est d'une part le fait que reprendre les recettes Sarkozy pour ceux qui avaient l'âge de s'en souvenir c'est quand même un peu la pâle copie aujourd'hui c'est-à-dire que les Français ont peut-être le sentiment qu'on leur a déjà fait le coup et l'autre point qui est peut-être encore plus compliqué pour le ministre actuel de l'Intérieur c'est que la situation sécuritaire on l'a dit n'est plus la même aujourd'hui beaucoup plus dégradée et beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était à l'époque suite à cela également on se souvient que Nicolas Sarkozy avait été très apprécié par ses troupes quand il était ministre de l'Intérieur sauf que quand il était devenu président de la République c'est lui qui avait passé le rabot sur les effectifs et donc il y a aussi ce souvenir je pense dans les commissariats de dire attention celui qui un jour nous caresse peut-être que demain il ne sera pas aussi fidèle dans son soutien je rebondis sur ce que vous dites avec cette question et sa baisse que pensent les policiers de notre ministre de l'Intérieur Frédéric Flocin écoutez moi je trouve qu'il a un atout le seul atout qu'il a je pense parce qu'il a c'est d'être ce sont ses origines sociales c'est-à-dire qu'en gros il est originaire des quartiers populaires comme la plupart des policiers donc peut-être que là il y a peut-être un certain savoir-faire savoir parler je ne sais pas mais la police il faut savoir lui parler la police les ministres qui ont réussi sont des ministres qui ont réussi à satisfaire à aller sur la corde affective tout le temps il faut savoir manier en gros la carotte et le bâton Pierre Jox par exemple c'était un ministre très dur socialiste qui a été très apprécié mais il a manié tout le temps la carotte c'est-à-dire qu'il a modernisé la police il repeignait les commissériens il donnait de l'argent il donnait des beaux uniformes et en même temps il était extrêmement dur et par exemple je me souviens qu'il a interdit quand même il fallait le faire à l'époque les barres dans les commissériens c'était une décision absolument gigantesque qui a révolutionné la police il l'a fait il l'a fait les deux en même temps Charles Pasqua pareil un autre ministre qui a marqué le ministère de l'intérieur Charles Pasqua c'était je vous caresse je vous aime parce que la police il faut lui si un ministre de l'intérieur ne dit pas une fois de temps en temps à ses filles qui les aiment en gros ça marche pas parce que ça marche à l'affect parce qu'ils sont ils sont sous tension ils sont sollicités en permanence on leur demande tous les matins c'est comme si vous à chaque fois que vous étiez en vacances on disait plateau 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 c'est exactement pareil à chaque fois qu'ils partent c'est et puis les journaux ils disent 45 000 45 000 50 000 ah oui d'accord mais alors quand est-ce qu'ils prennent en vacances ah ouais d'accord quand est-ce qu'ils voient leur épouse ah oui d'accord quand est-ce qu'ils voient leurs enfants c'est ça la police donc à partir de là à partir du moment où vous leur demandez autant vous devez leur donner c'est ce qu'on appelle les casseroles et les bidons vous devez leur donner des galons de l'argent ce qui va se faire là mais vous devez aussi simultanément leur donner de l'affect donc est-ce que Gérald Darmanin marche comme disait mon voisin Nicolas Sarkozy il n'a pas laissé un bon souvenir parce qu'il a été très bon puis après il a été celui qui a tué la police puisqu'il a cassé les effectifs donc je serai Gérald Darmanin je me méfierai de cette comparaison mais après est-ce qu'il marche dans les pas de Pierre Jox et de Charles Pasquois je pense qu'il a encore du travail à faire Il a besoin de la police politiquement Gérald Darmanin ? Oui il a besoin de la police parce qu'il y a une aspiration à l'ordre qui est très forte de la part des Français et que tout l'enjeu pour le gouvernement aujourd'hui pour l'actuelle majorité c'est de savoir si les Français ne vont pas basculer plutôt vers le Rassemblement National considérant que cette aspiration-là elle peut être davantage satisfaite par un pouvoir beaucoup plus dur Pour en revenir à la comparaison entre Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy il y a un autre piège probablement politiquement il doit éviter même si ça lui permet d'exister très fort sur la scène médiatique c'est un fait divers une proposition et ça Gérald Darmanin est déjà un certain nombre de fois tombé dans ce piège-là c'est-à-dire en réagissant extrêmement à chaud à des faits divers alors parfois de temps en temps en disant une bêtise parce qu'il parle trop vite ou alors en annonçant quelque chose qui finalement ne voit pas le jour auquel personne ne peut donner véritablement suite je pense notamment à la réactivation après le 1er mai de l'idée d'une loi anti-casseur parce que là les français sont sous le choc des images qu'ils ont vues hop la loi anti-casseur on a essayé de la faire on va le refaire sauf que en l'état depuis on n'en a pas entendu parler précisément parce que la première version avait été retoquée par le conseil constitutionnel donc le risque de l'agitation c'est qu'à un moment donné même si elle permet d'exister elle peut donner le sentiment que cette agitation-là est vaine et c'est piégeux à qui peut profiter des questions de sécurité vous avez fait un sondage là-dessus après les émeutes Jérôme Pourquet la réponse a été donnée c'est-à-dire que l'enquête avait montré que c'était surtout Marine Le Pen qui apparaissait la plus crédible sur le sujet pour le coup assez loin devant Gérald Darmanin ils ont été en première ligne justement pendant les émeutes et c'est une voix qu'on a le plus entendue pendant cette période celle de Zartotche Bakhtiari le maire de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis il fait partie de ceux qui ont été reçus par le président de la République mais il a fini par quitter cette fameuse réunion ce maire à l'air de 33 ans monte au créneau contre un état qui selon lui n'en fait pas assez tant sur le plan de la sécurité que sur celui de l'économie Aubry Perrault Stéphane Lopez et Ilana Azenko mois d'août ou pas dès 8h le maire de Neuilly-sur-Marne est là c'est la première tâche de la matinée traiter les parafeurs de la veille alors là il y en a deux ou trois fois moins que d'habitude parce que c'est les vacances pas pour tout le monde mais parmi les dossiers du jour celui des heures supplémentaires de ses agents et il y en a eu le mois dernier dans cette ville de banlieue parisienne particulièrement touchée par les émeutes on était nombreux enfin moi j'étais avec toutes les équipes 5-6 nuits de suite en me couchant à 5h du matin et en étant au bureau à 8h donc ça ça faisait des nuits très courtes et avec une tension aussi psychologique qui était pas négligeable quand vous êtes engagé en tant que maire vous pensiez que vous signiez pour ça ? j'avais pas signé pour ça non Zartosht Bakhtiari a pris les rênes de la mairie en 2020 à 30 ans il crée une police municipale elle a été attaquée fin juin on avait stationné nos 7 véhicules de la police municipale ici donc ils mettent de l'essence sur plusieurs véhicules sur le premier troisième quatrième ils mettent le feu et en plus c'était des voitures hybrides donc ça prend extrêmement vite et voilà le résultat du coup on a une police municipale qui est à pied c'est extrêmement compliqué on peut pas demander à nos agents de prendre le bus pour aller sur une intervention voilà la situation dans laquelle on est un mois plus tard il est amer l'élu de droite fait partie de ceux qui ont été reçus par Emmanuel Macron pour trouver des solutions mais il ne partage pas vraiment la réponse du gouvernement et regrette une justice trop laxiste l'état pour moi a été défaillant et continuera à l'être vous savez ces jeunes ce jeune là qui a lancé son cocktail molotov il est retourné chez lui il est peut-être encore chez lui qui me dit que demain après demain il ne redescendra pas pour refaire la même chose donc moi je pense qu'il faut à ce stade là très jeune avoir une réponse rapide avoir des centres dans lesquels on puisse prendre ces jeunes et les remettre sur le droit chemin on leur donnera le nom qu'on voudra mais il faut vraiment des centres où on réagisse immédiatement après les faits dans sa ville les dégâts sont nombreux police municipale médiathèque mission locale ou ici le service logement ça sent encore un mois et demi après ça sent encore c'est quand même fou c'est toujours très touchant moi je trouve que quand je reviens c'est assez il y en aurait pour près de 2 millions d'euros en tout cas ça fait quelque chose le travail comme ça qui est parti c'est incompréhensible nous dans le quartier c'est là où on a le plus de services publics on a la médiathèque on a la poste on a le plus d'espaces verts on a le plus de médecins on a le plus d'écoles tout est concentré au même endroit et se dire que faire le procès au service public en disant il n'y a pas assez de services publics dans les quartiers c'est pas vrai c'est pas vrai nous on est l'exemple contraire et pourtant on est encore touchés mais comment calmer la colère sans régler les problèmes du quotidien logement énergie là aussi le maire demande une prise de conscience de l'état vous avez des retours de famille dans votre résidence oui énormément des gens qui sont en grosse difficulté qui ont du mal à payer leur loyer depuis 2019 les impayés ont bondi dans les logements sociaux de la ville plus 50% les équipes de la mairie tentent de repérer les foyers les plus fragiles comme celui de ce père de famille avant qu'ils ne s'endettent après il y a l'état qui parle des baisses de prix nous le baisses de prix on ne voit pas cette baisse de prix nous les consommateurs parce qu'au fait c'est ça aussi qui pousse c'est pas une raison c'est pas une raison qui pousse un peu à la délinquance vous voyez ce que je veux dire parce que les familles elles sont démunies les familles ça n'a plus quoi faire des situations d'impayés locatifs on en aura de plus en plus sauf que quand vous payez pas votre loyer vos charges le bailleur lui ne peut pas faire les entretiens non plus dans son bâtiment le bâtiment se dégrade et donc vous avez un sentiment d'insécurité encore et encore et en fait c'est une spirale infernale dans laquelle on se plonge tous ensemble à cause de l'énergie Zartos Baktiari en appelle au président pour une réforme globale et urgente de l'énergie un sujet lui aussi source de tensions sociales L'état est complice en ne faisant rien dit Zartos Baktiari est-ce que c'est le cas est-ce que l'état ne fait rien ? Alors rien non en tout cas si on accumulait tous les financements qu'il y a eu dans les banlieues françaises depuis quelques années on atteint des chiffres quand même qui sont assez farmineux après ce qu'ils font bien je ne suis peut-être pas la bonne personne pour juger mais ce qui est flagrant dans ce qu'on évoque depuis le début c'est qu'on parle beaucoup de la police la police pendant les émeutes elle prend de la violence gratuite de la haine anti-flic mais elle prend tout le reste c'est-à-dire qu'elle prend la misère sociale la misère éducative dont ils ne sont pas responsables les policiers les problèmes familiaux les problèmes d'intégration les problèmes effectivement on vous parle d'énergie le principal problème de ces gens-là c'est l'énergie comment ils payent leur facture mais tout ça les policiers c'est les premiers à ramasser parce que c'est encore les derniers qui sont dans la rue quand il faut remettre de l'ordre donc la réponse elle n'est pas d'abord que financière parce que ça on sait que maintenant mettre beaucoup d'argent des milliards ça ne marche pas forcément elle n'est évidemment pas que policière parce que sinon ça ne servira à rien c'est pour ça que c'est compliqué c'est que c'est une réponse sur le terrain de l'éducation sur le terrain du travail du social etc et que si on ne fait pas tout à la fois je pense que ça ne marchera pas Comment reconstruire et aider les mères après les émeutes demande Olivier Alors il y a eu une loi a été votée avant les vacances mais ce qu'on voit dans ce reportage c'est l'une des grandes préoccupations d'Emmanuel Macron c'est-à-dire c'est la question du dernier kilomètre que vit ce maire c'est-à-dire qu'entre la loi votée et la décision politique prise y compris au niveau du Parlement lui il attend qu'on lui qu'on lui permette de racheter ces voitures de police qui lui manquent par exemple l'exemple dans le reportage Emmanuel Macron qui a dressé son bilan des émeutes il y a quelques jours dans une interview au Figaro magazine Jérôme Fourquet la solution est-ce qu'elle viendra de la grande initiative politique dont on entend parler à la fin du mois et dont on ne sait pas grand chose ? Bah écoutez on verra ce qu'il lancera on pense plutôt qu'on est sur un agenda qui est beaucoup plus politique et électoral que cela c'est-à-dire redonner des marges de manœuvre au président dans l'hémicycle face à une majorité qui est introuvable il y a eu un relatif consensus pour voter cette loi post-émeute qui vise à là encore c'est très français et très étatique ne pas appliquer un certain nombre de réglementations qui ralentissent les délais en disant là comme il faut reconstruire vite là il y a eu un accord là-dessus mais au plan local il faudra regarder aussi si la population dans certaines communes est favorable à ce qu'on dépense encore de l'argent de leurs impôts pour aller reconstruire un certain nombre d'équipements publics qui ont été dégradés dans un certain nombre de quartiers cette question se pose un maire à Limoges de mémoire a dit voilà nous même si c'est pas ça tient pas juridiquement mais il l'a fait en termes de com en disant un certain nombre des meutiers qui ont été identifiés ne pourront pas se présenter dans les équipements publics cet été etc. donc il y a aussi cette question de l'acceptation par les populations de la reconstruction en rappelant toujours que ce ne sont pas des quartiers entiers qui se sont soulevés ce sont une partie très limitée de la jeunesse de ces quartiers et beaucoup des habitants de ces quartiers ont été les premiers pénalisés ce monsieur qui venait voir le maire pour une aide au logement et bien précisément son dossier doit faire partie des nombreuses archives qui ont été brûlées dans le bureau du logement de la mairie dont on a vu les images dans ce reportage Ces émeutes elles infusent encore à la fin dans la classe politique mais dans la société dans l'opinion ou est-ce que c'est derrière ? Alors je pense que ça a marqué toute une partie de l'opinion d'abord au plan national parce qu'encore une fois les images étaient très fortes et puis ensuite au plan local avec le fait que plus de 530 communes ont été touchées alors parfois il n'y a eu que quelques abribus cassés ce n'est pas forcément l'apocalypse mais c'est quand même quelque chose contre 430 en 2005 donc il y a 100 communes de plus y compris certaines communes des villes moyennes on a beaucoup parlé de Montargis par exemple qui ont subi des déprédations tout à fait massives et donc ces communes qui ont été nouvellement touchées bien évidemment ça va marquer les esprits localement et puis celles qui ont hélas l'habitude de ce type de violence et bien ça renforce encore les stigmates vis-à-vis de ces quartiers c'est à dire qu'un certain nombre de quartiers n'avaient pas forcément bonne presse et on va dire comme par hasard c'est encore à tel ou tel endroit que les choses se sont produites Prévec Plocard je voudrais dire une chose c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie que le citoyen ou les téléspectateurs oublient que les problèmes de la police sont les problèmes des français c'est à dire qu'en gros à chaque fois il ne faut pas se dire bon on va régler les problèmes que soulève le mal-être de la police nous concernent tous toute la société c'est un véritable problème sociétal il ne faut pas ramener ça moi je ne suis pas policier je ne suis pas concerné ce n'est pas vrai d'abord premièrement deuxièmement je pense que les policiers subissent en permanence une sorte de double peine moi ça m'a frappé pendant le mouvement des gilets jaunes au début du mouvement des gilets jaunes d'écouter un certain nombre de policiers nous dire moi je serais bien de l'autre côté parce que moi j'ai les mêmes problèmes qu'eux parce que moi aussi je n'arrive pas à payer mon naissance parce que moi aussi donc la double peine que je veux prononcer c'est celle-ci c'est-à-dire qu'ils sont de ce côté-là ils sont aussi du côté du peuple ils subissent ce genre de problème et de l'autre côté quand surviennent les manifestations et les émeutes ils sont considérés comme le bras armé de la force de l'État du gouvernement et donc de nouveau ils sont obligés bon voilà ce sont sur eux qu'on tape et ce sont eux le symbole et là vous voyez ce maire déplorait donc qu'on ait brûlé les voitures de la police municipale c'est ça c'est la première cible aujourd'hui c'est la police donc ils se prennent toutes les colères de la France et ils pourraient être eux aussi en colère il ne faut pas l'oublier on va passer à vos questions SMS qu'est-ce que le code 562 exactement d'Alvin Delceni ? c'est une sorte de grève du zèle c'est-à-dire que c'est en fait on fait le minimum c'est un jargon policier et c'est de dire voilà je fais le minimum mais par contre voilà les autres missions je ne les réalise pas c'est une forme de grève qui ne dit pas son nom parce qu'ils n'ont pas le droit de grève donc voilà c'est une façon de faire le minimum dans quelles conditions et même par le passé ça a été décidé ? c'est la première fois que j'entends parler de ça mais c'est un syndicat qui a assumé le fait parce que les syndicats il faut le dire ils n'ont pas trop su comment se placer au départ et d'ailleurs le principal danger que court Gérard Darmanin c'est que les syndicats se sont débordés et qu'on est de nouveau des mouvements de colère donc il y a un syndicat qui a dit nous on ne bouge pas c'est Alliance et il y a Unité SGP qui a dit nous on lance cette possibilité de faire grève sans faire grève puisqu'ils n'ont pas le droit de grève c'est comme ça que ça a commencé – Quelles sont les conditions requises pour qu'un policier puisse utiliser un LBD ? Demande Olivier – Damien Delsény – Alors les conditions requises il y a l'usage des armes de toute façon est toujours assez codifié moi après je alors je ne vous dis pas ça pour ne pas répondre à la question parce que je ne la connais pas la réponse mais c'est plutôt moi je me fie toujours au contexte c'est-à-dire qu'il y a les textes il y a ce qu'on nous apprend à l'école et quand et quand et comment il faut ouvrir le feu puis il y a quand on est le maintien de l'ordre sur son canapé avec un bol de pistache et tout le monde se ferme mais là on est confronté à une situation particulière donc il faut que il y ait une menace précise il y a aussi des distances qu'il faut respecter puisqu'on voit bien que dans le cas des 10 qui posent surtout problème au-delà du fait qu'ils ont sans doute interpellé quelqu'un qui ne leur voulait pas de mal c'est qu'ils ont tiré à bout touchant et on sait que ces armes-là sont létales et très létales quand on est trop près de la cible donc tout ça c'est des données techniques c'est ce qu'on apprend à l'école c'est les textes de loi après il y a toujours le contexte c'est-à-dire à quel moment ça se passe à quelle heure quels sont les policiers concernés est-ce qu'ils sont jeunes est-ce qu'ils sont expérimentés depuis combien de temps ils travaillent là à Marseille on est sur des gens qui depuis 24-48 heures prenaient tout ce qu'ils pouvaient prendre sur la tête du mortier des boulons des cailloux encore une fois c'est pas pour excuser c'est juste que quand on parle de texte et de réglementation on est très loin de ce qui se passe dans la rue à ce moment-là donc je pense que ça il faut que tout le monde arrive à la courte c'est parce qu'il se sent lui-même en danger c'est dans le cadre de la légitime défense ou le champ est plus large en principe un policier qui ne se sent pas menacé ou qui ne voit pas quelqu'un d'autre menacé parce qu'il est aussi là pour protéger les citoyens qui ne seraient pas seulement lui-même théoriquement il n'a pas il n'a pas à faire usage de son arme Christian nous dit on n'entend jamais parler de bavure dans la gendarmerie pour quelles raisons parce que parce qu'il n'y a pas de syndicat dans la gendarmerie non mais parce que parce que ouais très bizarre c'est à dire que la gendarmerie il y a un découpage en France qui existe encore un peu c'est que les gendarmeries sont beaucoup dans les zones rurales couvrent beaucoup les zones rurales et la police historiquement couvre beaucoup les zones urbaines et effectivement les problèmes de bavure puisque c'est un terme que je n'aime pas trop utiliser parce qu'on met un peu tout dedans mais les problèmes de bavure sont souvent des confrontations plutôt dans des violences dites urbaines ou avec une catégorie de personnages un peu identifiés c'est vrai que les gendarmes ont moins cette problématique enfin l'avaient moins l'ont de toute façon un peu plus et il faut savoir que les gendarmes ils sont très impliqués pour le coup dans les refus d'obtempérer parce que comme ils font beaucoup de contrôles routiers ils sont beaucoup confrontés à ça en tant que victime mais aussi parfois dans des ouvertures de feu et si on regarde le nombre d'ouvertures de feu gendarmes police dans une année on n'a pas des différences majeures mais effectivement la bavure elle est toujours policière elle n'est jamais gendarmesque peut-être que le mot n'est pas joli il n'existe pas mais ils peuvent utiliser le LBD par exemple les gendarmes ont la possibilité de l'utiliser comme le disait Damien il y a régulièrement des problèmes sur les refus d'obtempérer avec la gendarmerie parce qu'à partir du moment où l'automobiliste ne veut pas s'arrêter et fonce parce qu'il faut quand même qu'il y ait cette menace là fonce ou fait mine de foncer sur un gendarme ils tirent ils font usage de leurs armes exactement comme les policiers alors peut-être qu'on en parle moins et puis il n'y a pas il n'y a pas la même ébullition je veux dire vous faites ça à Nanterre au pied avec un gamin de la cité Pablo Picasso qui est le fièvre des trafiquants de stupéfiants depuis 40 ans et qui est un chaudron en soi vous avez une réaction vous faites ça en race campagne peut-être que ça passe un peu parce que c'est le cas des gendarmes peut-être que ça passe mieux peut-être qu'il y a moins cette solidarité qui s'exprime aussi autour et donc on en parle moins c'est tout il y a aussi peut-être des éléments à regarder du côté de l'encadrement c'est une force militaire la gendarmerie donc un niveau d'encadrement qui est peut-être fort en termes de formation également et vous parliez de l'usage du feu historiquement comme ce sont des militaires ils ont la capacité d'ouvrir le feu plus facilement que les policiers et donc les policiers avaient obtenu dans le sillage de la vague terroriste que les conditions d'ouverture du feu leur soient alignées sur ce que faisait la gendarmerie et donc bien que la gendarmerie ait la possibilité légale de l'utiliser plus fréquemment manifestement c'est moins le cas il a été dit aussi sur l'affaire de Nanterre parce qu'on apprend en école de la gendarmerie à se présenter différemment sur le type de véhicule en passant par l'arrière etc. donc ces deux corps qui ont des formations des encadrements qui sont différents et vous ajoutez à cela le fait qu'ils n'interviennent pas non plus dans les mêmes zones et tout ça peut expliquer qu'on a un bilan qui ne soit pas le même différent et peut-être je pose la question plus performant du côté de la gendarmerie s'il y a aussi moins de bavures signalées sur le maintien de l'ordre lors des gilets jaunes les tirs de LBD qui avaient été beaucoup critiqués beaucoup émanaient de la police notamment des unités qui n'étaient pas des CRS qui étaient des BAC ou autres alors que les unités de gendarmerie mobile qui ont été très sollicitées dans le cadre de la crise des gilets jaunes avaient utilisé à meilleur escient ce type de... comme les CRS comme les CRS formés pour ça exactement le problème c'est quand on a utilisé justement des forces non formées un peu comme là à Marseille donc on va vers la question de la formation oui mais encore je pense que c'est vraiment lié aux zones d'intervention et au public entre guillemets qui se trouve en face les policiers sont historiquement confrontés à de la violence urbaine la violence de masse de nombre les gendarmes ils interviennent quand même sur des secteurs alors qu'ils sont il n'y a plus aujourd'hui d'un côté la campagne de l'autre côté de la ville mais il y a quand même ils sont quand même moins dans ce chaudron permanent et dans ce contact aussi parce que les policiers ils n'ouvrent pas le fait tous les jours mais tous les jours il y a des contacts il y a des situations qui dégénèrent et effectivement par le nombre ça fait plus de tirs et donc plus de risques dès qu'il y a plus de tirs il y a plus de risques dans quel pays européen les LBD sont-ils encore utilisés alors là je vous avoue que là je ne sais pas alors on va chercher et puis on vous le dira qui décide de déclencher une enquête de l'IGPN la justice la justice la police elle-même peut le décider aussi en tant qu'administration en fait l'IGPN travaille donc c'est l'inspection générale de la police nationale travaille sous le contrôle elle ne travaille pas sous le contrôle du ministre de l'intérieur il faut quand même le dire aux téléspectateurs elle travaille sous le contrôle de la justice et elle rend compte à la justice et dans l'affaire qui a abouti à l'incarcération d'un policier dans l'affaire Eddy c'est la brigade criminelle locale qui d'abord pendant des jours et des jours a épluché les vidéos pour essayer de remonter jusqu'à la BAC pour savoir quel personnel de la BAC était concerné et une fois qu'ils ont fait tout ce boulot de brigade criminelle qui était extrêmement compliqué ils ont passé le bébé si j'ose dire le dossier à l'IGPN qui a poursuivi sous le contrôle des magistrats l'enquête le nombre de crimes et d'élits a-t-il augmenté là où les policiers font la grève du zèle est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? François, en plus dans une période estivale qui est toujours un peu particulière en termes de stats parce que le délinquance se déplace parfois est moins importante aussi non on n'a pas de et puis c'est pas non plus enfin la grève du zèle ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de police dans la rue puisque vous n'avez plus la possibilité d'aller déposer plainte et que ce qui signifie la criminalité en France c'est le dépôt des plaintes c'est ce qu'on compte les crimes et délits comme ça c'est qu'à partir du moment où un touriste qui s'est fait dépouiller à Marseille on lui dit non revenez demain ou après-demain mais il ne reviendra pas donc de toute façon la criminalité va baisser globalement parce qu'elle sera moins enregistrée mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas baisser ou qu'elle ne va pas augmenter et à Marseille je voudrais juste pointer ce fait il y a donc un gros trafiquant de stupéfiants qui a jugé utile de réouvrir son point stup en disant c'est tranquille on ne les voit plus passer la justice une autre justice est passée et il s'est fait dessouder immédiatement par celui qui revendiquait ce point de stupéfiants donc il y a aussi d'autres formes de justice en action qui sont parfois plus radicales Mais ce que vous disiez tout à l'heure c'est deux patrouilles seulement qui tournaient dans Marseille il y a quelques jours alors c'est aussi pour ça que le ministre de l'Intérieur est allé à Marseille pour essayer de remobiliser les troupes pour éviter que ça Ceci dit sur les chiffres moi je trouve que il y a globalement un certain flou à la fois sur combien de policiers ont fait valoir ou le code 562 ou en député des arrêts maladie parce qu'en fait le seul chiffre me semble-t-il qu'il y a eu c'est 5% chiffre de Gérald Darmanin dans des reportages puisque finalement on n'a que ça pour prendre le pouls les policiers disent non non mais ça continue on est encore très mobilisés alors que l'intérieur disait que la mobilisation était plutôt était plutôt en train de décroître ce serait intéressant quand même si on réussit à un moment donné à objectiver exactement ce qui s'est passé dans ce moment-là mais manifestement ça va être assez compliqué de le faire pour l'instant Dernière question quelles sont les principales revendications des policiers Damien Nelseni Alors des moyens ils en ont demandé beaucoup ils en ont reçu beaucoup là ils demandent surtout une espèce de situation juridique un peu différente des autres ce qui à mon avis est un grand risque un grand danger si on commence à rentrer là-dedans mais en gros ils demandent à ne pas être traités pour le même délit ou le même crime comme le reste de la population ils demandent aussi une assistance financière en cas de problème et ça c'est quelque chose qu'ils vont a priori obtenir dès le mois de septembre c'est-à-dire qu'en gros que l'avocat soit payé par l'Etat s'il y a des soucis puisqu'il y en a de plus en plus c'est une des premières demandes Quelques secondes pour répondre à Martine sera-t-il désormais de plus en plus difficile de recruter des gendarmes et des policiers ? Oui on voit déjà qu'il y a des difficultés à remplir les quotas dans les quorums de recrutement Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission le replay est disponible on va se retrouver demain en direct à 17h45 pour un nouveau C'est dans l'air Bonne soirée